Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3 avec Gaiden et Katox ! Salut tous les deux ! Salut ! Et du coup on sortait d'une bataille somme toutes relativement aisées et donc question que tout le monde se pose, l'assaut de la ville c'est une défaite valoreuse. Et la deuxième question que tout le monde se pose c'est vas-tu assiéger ou vas-tu attaquer ? Et bah déjà je vais lancer la construction d'un peu d'engin de siège et on va regarder un peu la situation autour. On a quoi ? On a cette armée là qui est lamentable, cette armée là même s'il faut un héros devant on devrait pouvoir gérer. Et normalement ces armées là il les bouge pas et c'est un peu juste mais normalement il peut pas nous attaquer. Il va se tomber dessus avec trois armées de Tzinnich. Je le vois gros comme une maison, j'ai pas terminé mon recrutement. On va quand même je pense fusionner quelques trucs. Ah je peux voir. Ils sont pas assez dans le mal si je peux. Ne serait-ce que pour un éventuel bataille auto qui soit un peu plus... Non c'était pas sur Kislev que je disais c'est sur Yeroth. Je sais pas non mais j'ai vu que tu es rapatrié sur Prague. J'ai une partie sur Prague, une partie sur Kislev. Sur Kislev pardon. Et là ces armées de Tzinnich elles vont tomber sur Yeroth. Il y a trois armées complètes. Et moi j'ai qu'un pauvre, un pauvre boyard avec une armée qui sera complète au prochain tour mais qui là ne l'est pas du tout et ça va pas le faire du tout. Ah oui c'est vrai qu'il s'infiltre bien la vache. Attends j'ai la nuit de recrutement. Tu veux pas rentrer dans la ville au moins ? Je suis dedans moi. Ah ok je te vois à côté. C'est tout un petit guide graphique. Et je vais recruter davantage de trop. J'avoue que Tzinnich pour le coup il est pas resté statique hein. Non c'est clair. La mec arrive à quoi. Bon c'est la vie qu'on a fait la même hein, on la repousse c'est de justesse mais... quand même... Ou alors sinon... Ah attends, sinon je sais ce que je vais tenter. Ça coûte rien on va le faire ça. La petite embuscade des fanouilles. Ça fera monter un peu l'autorité, ça marche pas de pain. Mais faut que... Ah ici je me tâte presque hein. Je vais virer ce bâtiment mais non la garde du tsar est quand même bien utile. Ça me rapporte combien ça en vrai ? 180 ? Ouais j'en exporte que 31%. Non je vais le firer. C'est petit moi il me sert à que dalle. Allez dégage. Hop ! Ça me rangerait que ça ? Un petit coup d'eau pendant que Gaelden regarde son monde s'effondrer. C'est vrai que d'ailleurs ils n'ont mis aucun héros dans leurs armées. Je suis en train de me dire il y a des héros qui se baladent mais ils ne les mettent pas dans leurs armées. Ouais. Bah par contre nos héros qui se baladent il y en a quoi. Ah alors canne rouge recule pour mieux sauter. Ouais bah là je pense qu'il n'avait pas trop le choix. Là je pense que c'est gagné entre guillemets. On va pouvoir avancer. Alors même s'il va falloir qu'on les fasse toutes parce que la défaite valoreuse là voilà quoi. Il ne bouge pas. Ouais il ne bouge pas. Les armées de protection il ne bouge définitivement pas. Par contre il est en train d'en recruter une nouvelle. Merde oui. Sur Wolfgrad. Ah. Votre armée n'a pas réussi à détecter de l'embuscade de Minis. Ouais bah ils ont le droit de faire des embuscades eux. Comment ça ? Une embuscade en attaque ? Ah c'est comme les scaven ou les minotaurs du chaos là. Ils ont eu une chance d'avoir une embuscade en t'attaquant. Par contre je ne savais pas qu'ils pouvaient le faire sur une ville quoi mais... Non non mais en fait j'avais sorti mon... Ah ! J'avais sorti mon goillard pour le mettre en embuscade. Il s'est fait détecter. Oh putain. Ça ne sent pas bon. Surtout qu'il y en a trois armées. Il y a trois armées là ? Je ne sais pas. Il y en a trop. J'ai pas de visibilité. Oh ça va piquer. Moi je te le disais trois armées. Il te donnait une idée de... Non il ne donne aucune idée de ce que tu vas perdre. Ah il m'embuscate quoi. Ah t'as les prix qu'ils croyaient prendre. Hum hum. Trois armées. Vous êtes déjà fini de charger ? Non mais on voit la map. Elle est sur la main. J'aurais dû la faire en auto. Ouais. Ouh là. J'ai un petit écran noir. Allo jeu ? Non. Moi je suis encore en train de charger. Parce qu'on ne peut pas voir la carte. Ah oui. C'est vrai qu'il y a la petite cinématique. Ouais. Tu es en train de marcher et tout là. Ouais. Oui on faisait une patrouille autour de la ville. C'est ça le coup. Il y a plein d'horreurs de Singe qui sont sortis des forêts. Et le doigt sur la touche P. En plus je pense que s'il y a une armée qui est faite pour ce genre de bataille c'est vraiment Singe. Parce que ces horreurs qui te balancent des trucs explosifs direct dans la tronche. C'est parti en pause. Aïe. Voilà bache. Il est déjà là quoi. Et puis il est bien sur une hauteur. Des petits incendiaires et tout. Bon l'avantage c'est qu'il a pas commencé à tirer parce qu'il s'est placé comme un cul apparemment. Nan mais laisse. J'ai aucune chance de faire pour ça. Avec ce que j'ai... Il charge des deux côtés. Je suis... Oh la la. Ouais ça va être... Ouais ça va être un jouable. Euh... J'ai presque envie de faire les aïna. Bon. Ouais. Pendant ce temps là les chats font les cons. Euh... Ouais bah écoute si tu veux recharger... Ouais on va la jouer pour le... Pour la gloire hein. Ok. Bah je m'occupe de l'arrière du coup. Euh... J'ai pas fait gaffe. Moi euh... Ah oui ok. Là c'est quoi ce truc là là. Infanterie de bretter ok. Allez tu viens de tout mettre dedans. Bon. Hop là. Bon j'enlève la pause. C'est parti. Il y a un petit sort là. Oh la vache. La violence. En une volée. Y'a plus rien quoi. Pfff. J'ai vaguement tenté de brefaire une ligne hein. Y'a pas le contraire. Oh. Ah puis y'a alors loot avec ses lances. Flap volant et tout quoi. Un petit nif du changement. Oh la la. Pfff. Ouais. C'est vrai. Pourquoi ils ont pas de... Ah non. Ils ont une barrière en plus. C'est vrai. La fameuse barrière de Stinch. Ça fait des belles couleurs hein. Cela dit. Ah si si. Ah bah c'est... C'est rose. C'est bleu. C'est violet. C'est magnifique. Et c'est violet. Le char incendiaire... Putain quoi. Uniteigle. Ah mais en plus il a kairos. Ah non c'est un dubuche. Enfin bon c'est suffisant. Ouais bah moi j'ai rien pu faire hein. J'ai même... J'ai réussi à passer un petit peu de barrière hein. Ils avaient des dégâts de rose. C'est abusé hein. Ah ouais non mais les... Ils ont pas beaucoup de munitions mais... C'est la teuf hein. Enfin pas beaucoup de munitions hein. Pas beaucoup de munitions hein. Pas beaucoup de munitions hein. Ils vont allumer trop les 4 unités. Ils sont à peine à un quart de munitions. Je suis fier de m'être sacrifié pour que tu puisses tirer quelques flèches hein. J'ai réussi à aller buter euh... Une unité d'horreur. Bien joué. Il y a un incendiaire visiblement aussi. Ouais. J'ai un Ferdome je suis. C'est une charge, j'ai Chevalier de la ruine. Je pense qu'il s'est fait plus de dégâts avec ses tir amis que... Que moi. Ha ha ha. Oh putain quoi. Ouais moi ça tire assez bien là où... Ouais. Il y a le héros quoi, qui est là. Deux petits derniers en plus ouais. Ça y est. C'est fini. Les renforts arrivent. Ouh. Bon je peux le 100x4. Allez vas-y fais toi plein de dégâts là. Ah ouais il se fait plus de dégâts à lui que euh... Sans branle il a ses barrières. Ah non il y a quand même une partie... Quand il est au cap. Un petit peu ouais. Bon eh ben... Je vais le ramasser. Ouais bah écoute euh voilà. Comme ça tu vas avoir des... Des sous pour en faire une autre. Tout ce que j'avais pu gagner euh... Ouais c'est tendu hein. Sur ce flanc c'est tendu aussi hein. Ah putain. Bon bah repli sur Kislev hein. Bah c'est un peu ça. On va se préparer à... À contre-attaquer ? Au moins euh... Tu perds pas trop de bâtiments critiques dans les villes quoi je pense. T'avais pas du euh... Non non. Tes trucs de recrutement et tout ils sont à Kislev quoi. Ouais. Ouais parce qu'ils se repris pas dans la ville quoi. Dans la ville n'importe quoi. Aïe aïe aïe. C'était le début. T'inquiète pas. Euh... Ouais du coup euh... Je suis obligé de... D'aider à combattre. Il y a combien ? Une... Deux armées. Tu peux pas décocher le... Le renfort ? Euh si je... Euh... Je sais pas c'est possible là. Je peux décocher contrôler une grande armée. Bon allez topi. Bon de toute façon c'est auto là. RT-36. GG. Il l'a pillé. Il l'a même pas rasé. Il l'a pillé. Ouais. On a quand même réussi à lui enlever quelques unités quoi. Mais... Allo quoi. C'est rien. Par contre Rostro... Et... Exixixixixixixixixixixixixixixix. Je propose qu'on les rentre dedans. Euh... L'association... Moi tu me marcherais pas très très fort. Une alliance défensive. Ouais on le dessous... Vas-y. De toute façon, c'est pas comme si on était en guerre contre la planète hein. Pfff. Ça changera pas la vie. son armée elle me pille 760 partout 760 pourquoi pas oui je veux bien d'accès militaire entre 900 sous elle sert vraiment à rien des armées de l'empire et se baladent ils ont bien géré l'IA pour dire que l'empire nous servira à l'arrêt il fallait pas compter sur lui alors qu'est ce qu'on a relation ou un commandement plus 10 en combat contre les démons du chaos oui je pense prendre ça oh non c'est le sale y'a que c'est le cas c'est bon on la retombe dessus ça c'est pas mal ça 25% de revenus pourquoi tu gagnes des mecs comme ça ah on serait sur une victoire de justesse et on perd une personne on va le faire, juste en allant construit une tour ouais puis comme le subit des perte un premier tour ça joue aussi ouais voilà un petit bouclier magique parfait et un domestique assigner un Ataman pour 2000 balles mais oui on va faire ça je pense carrément là faut camper voilà déjà que c'était dur de choper des commandes des objets magiques j'en ai perdu tellement là en espace de 2 tours c'est vrai que les objets magiques ils tombent pas des masses et puis là avec tous mes héros qui sont morts à chaque fois j'ai perdu les objets magiques il est dessus quoi on leur fonce dessus Ketox yep je sens que t'as envie d'une vengeance ouais j'ai et puis surtout j'ai besoin de sous alors attends je me rapproche c'est bon ? vas-y tu peux je pleure ça c'est quand même une mystère de justesse avec nos deux avec les deux armées ah mais ils sont deux aussi hein faut pas croire hein deux aussi mais putain on a une capacité de reconstitution de fifou et on arrive à peine à reconstituer les gardes du tsar il a les gens ailés quoi non les lanciers du griffon c'est prepare your masters chambers c'est passé nice bien joué et go sur du recruteur alors alors recrutement je pourrais prendre ça ça c'est quoi ? très haute guerre léger mouais il a un petit grum un très haute guerre lourd de toute façon on va rester deux tours ici à glander c'est sûr on va virer comme ça pareil on va virer le moins expérimenté et on va prendre un stressis supplémentaire voilà et toi ? je suis vrai je suis vrai je vais peut-être être temps de commencer à recruter recruter comme ça ça c'est pas chez moi ça 4000 ça coûte ça ? ouais ici on peut faire quoi ? euh ce truc là on va faire ça 800 pour gagner 5 ans ça fait chier mais bon faut qu'on paie toutes ses armées il est en train de se refaire des armées le petit coquin il est en train de de chaos l'ice repèle le chaos il faudrait pas le buter lui non 48% de chance ça se tente échec merde allez hop un truc ouais je peux en mettre qu'un seul un Ataman on va pas le changer pour le plaisir quoi euh j'ai tout le temps qu'il faut ouais bah on va attendre que on puisse en mettre un deuxième on va remonter là défoncer toute cette chaîne de villes ça lui apprendra c'est bon pour moi c'est bon pour moi allez alors est-ce qu'on va voir la légion du chaos arriver à un moment ? ça va confédérer tout d'un coup non ok il se met en marche forcée pour redescendre très bien il voudrait protéger ces villes qu'il s'y prendrait pas autrement hum tant qu'il ne vient pas me voir à Malfos moi celle-là normalement d'ici le prochain assaut on devrait avoir changé de tir ça devrait aider un peu ah j'ai essayé de l'assassiner du coup il se replie pourquoi pas il ne le prend alors cela nez je ne me revois plus ce qu'il fait du coup malheureusement eh excusez-moi tinge par contre assez classe quand même la téléportation oui bah ça je me doute ah il a défoncé Ostland avec une armée quoi il n'avait pas pris la peine d'en envoyer d'autres quoi il n'avait pas pris la peine d'en envoyer d'autres quoi et quand il a éclaté son armée il n'a rien pris comme dégâts après l'armée de Ostland c'était qui c'est qui arrive ? crâne de pierre qui se pointe en fourble là franchement si on pouvait l'entraîner en guerre contre tinge ce serait classe ah oui d'accord je n'avais pas vu ça va tu en as pour quelques tours avant de reprendre l'offensive je pense de façon non c'est bon je suis full ok ouais mais avec une seule armée avec une seule armée une armée correcte qu'est-ce qu'il faut Stirland ? tu peux rien faire Stirland bouge toi il remonte des armées à chaque fois en fait ouais il remonte des armées vers le nord tout le temps bon après ça a rempli l'ennemi hein on va passer ça il y en a ok il y en a ok tiens on voit des gens hein il y a du démon hein ah mais oui elle est là la Légion du Chaos c'est ça hein elle est en train d'assiéger la baie des lames on le voit enfin moi je le vois grâce à Théodoric avec le mec d'une Orlande qui se balade par là mais du coup bon c'est toujours ça de pris toi tu prends ça hop euh alors je pense qu'on va se permettre on avait pas une qu'on avait formée plus ou moins pour être assassin je suis pas sûr que ce soit le plus utile ouais je me disais peut-être t'affaiblir un petit peu tu vois genre si t'arrives à détruire un peu quelques troupes c'est toujours ça de pris quoi euh tu veux procéder euh tu veux procéder comment Katox j'ai avantage à limite avec le l'Ogre qui s'est installé à l'Irof alors ça peut peut-être permettre de gagner du temps bah vous voyez ce que je vais mettre c'est mort il a je vais rester dans la future c'est si donc en global voilà voilà on va continuer 2000 balles mais on prend faut qu'on change de tir de toute façon l'Elphi se balade en mode racine du monde au milieu de cornes quoi je suis pas convaincu de la stratégie qu'est-ce que tu connais en stratégie franchement surtout en stratégie c'est vrai c'est clair je veux dire quitté pour le juger alors toi t'es rendu où du coup ah tu montes à l'assaut avec Katox ouais c'est vrai que ça devient compliqué quoi alors qu'est-ce qu'il fait l'autre ? il va aller se faire l'Elfe je pense ouais avec une armée moitié pleine pas de stress quoi je suis sûr qu'il va le défoncer quand même oh la vache oh il a souffert quand même il est au moins mi-life il va le forcer il recule loin ouais il va reculer trop loin je pense pour qu'on le chope dommage 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 ce serait une bonne occasion de se le faire c'est clair connaissant l'IA en général ouais ça mise juste hors de portée par contre ce qui est classe c'est qu'on arrive à baisser la corruption de cornes quoi ça c'est quand même beau et moi sur malfos j'en suis à 85 de corruption de moins trois par tour je suis à moins 8 sur cornes là c'est la teuf alors qu'est-ce qu'ils font il a déjà joué cela nèche je l'ai pas vu bah il n'a plus grand chose à faire cela nèche oui c'est vrai mais si j'ai garçon lève ah bah là on va aller lâche plus merde je pensais pas qu'il pouvait y être oh il y a Stirland avec ah il est juste à côté ah j'ai peut-être le joué bah du coup si tu le joues on va sauvegarder puis on fera lors du prochain épisode ouais si tu veux la faire parce que ah j'ai pas de tente bah on peut se jouer en plus on verra un peu les humains ça changera ces humains ils sont pourraves oui ils sont pourraves mais ça fera de la char à canon quoi ils sont pourraves ils sont pourraves pour absorber les horreurs roses ça peut peut-être je suis pas convaincu que que ça passe mais ça doit pouvoir se faire en plus il a pas trop trop de magie il a que 50 de magie bon bah du coup on va s'arrêter là pour cet épisode alors j'espère qu'il vous a plu et puis bah lors du prochain on se fait une petite bataille avec nos alliés humains ouais enfin de l'Empire plus précisément on va faire ça ciao ciao tout le monde salut c'est parti